Sous-titrage Société Radio-Canada Et voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Destination www.ca. Également sur Apple Podcasts, Spotify, les versions vidéo sont disponibles sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. On a commencé il y a quelques temps à faire le tour des quatre parcs et faire le classement des différents LANs. Il nous en restait un à faire et en fait c'est de ce quoi on va vous parler aujourd'hui. Avec moi bien sûr, Paul Junior et Stéphane sont là. Salut Paul! Salut Jean-Philippe, ça va bien? Ça va bien et toi? Ça va super bien, on finit ça en grand avec quand même le plus récent des parcs, mais un très beau parc. Très 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 beau parc effectivement. Stéphane est là aussi, salut Stéph! Hey, ça va bien? Très bien toi! Ça va super bien, écoute, à ce soir, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai vraiment envie de parler de Disney. Parce qu'aujourd'hui, je commençais comme presque un an, jour pour jour, mon dernier voyage à Disney. Ça fait un bout. Nous autres avec. Oui, c'est pas moi. J'ai vu, j'ai été un peu après. Mais écoute, non, c'est ça comme un petit côté nostalgique aujourd'hui, fait que je suis bien content d'être avec les boys. Bien en fait, c'est spécial parce qu'on est justement à un an après le début de notre dernier voyage ensemble. Puis on est à un an avant le prochain, parce qu'on est le 3 février. Puis le prochain voyage de groupe, la portion terrestre, Walt Disney World Resort, va débuter le 3 février. Donc on a exactement un an. Donc on est comme entre deux. Entre deux voyages. Très bon. Donc comme je le disais, on a fait le tour des trois parcs précédents. On fait le classement de nos lands favoris. En fait, la façon dont ça fonctionne, c'est que moi, j'envoie vraiment le questionnaire à tous les collaborateurs du podcast Destination WTW. Également conseillers voyages à WDWorld.com. Ça fait en sorte qu'on a toujours à peu près, quoi, une... On est entre 20 et 25 réponses. Puis on fait un petit classement, là, selon nos lands. Bien sûr, c'est basé, j'allais dire, sur nos préférences et expériences aussi. Parce qu'il y a probablement des lands qu'une personne va y aller pour une première fois, qu'il se classerait très, très haut. Puis pour quelqu'un qui est un habitué de Disney, il ne regarde pas nécessairement les lands de la même façon. Puis ça peut porter, justement, à changer, peut-être, notre classement. On n'en a pas vraiment parlé, je pense, depuis le début. Mais vous, quand vous regardez, justement, pour classer vos lands, vous regardez quoi, exactement? Toi, Stéphane, comment tu fais ça, toi, ton classement? C'est quoi tes critères, c'est quoi? Bien, écoute, quand on avait commencé State Cup, là, j'en avais parlé un peu rapidement. C'était vraiment resto, ambiance et boutiques. Pour tout le reste des parcs, c'était vraiment ambiance et attraction. Comment je me sens dans cet endroit-là, tout simplement. Alors, c'est sûr que, comme quand on avait parlé d'Hollywood Studios, bien là, tu sais, je veux dire, on avait parlé de Galaxiesage en premier parce que c'était le plus récent et il était vraiment très bien fait, très haut. Mais après ça, le deuxième, c'était Sunset Boulevard pour moi, parce que, justement, c'est là qu'il y a Tower of Terror et j'adore l'ambiance, tu sais. Alors, c'est vraiment, il y a beaucoup d'attractions, restaurants et ambiances. C'est vraiment ça qui est important pour moi quand je fais cette petite liste-là. Parfait. Toi, Paul? C'est plus, bien, tu sais, c'est la thématisation d'un land. OK, oui. Tu sais, comment tout est fait ensemble, comment c'est bien, justement, ficelé. Puis, comment, justement, cette thématisation-là me parle. OK, oui. Tu sais, pas parce que je le mets pas en haut qu'il est mal thématisé, c'est parce que la thématique me parle moins, tu sais. OK, oui. Puis, tu sais, j'essaie de penser aussi à tous les aspects, autant de quoi ça a de l'air le jour, mais aussi beaucoup de ce que ça a de l'air le soir. En fait, je trouve que le soir, c'est là beaucoup qu'avec les lumières que les Imagineers vont avoir choisi de prendre, le type d'éclairage, la force des éclairages, puis la couleur, je pense que ça va avoir un gros impact sur comment je me sens dans le land, puis ça fait partie de ma réflexion. OK. Puis moi, je te dirais que ça a été particulier, peut-être, pour ce parc-là, parce que j'ai vraiment pensé, tu sais, les autres, je regardais un peu, tu sais, comme Steph, là, tu sais, bon, les restos, bien sûr, les attractions, l'ambiance. Oui, justement, tu sais, comment, au niveau de la thématique, comment c'est présenté et tout. Mais on dirait qu'Animal Kingdom, je l'ai regardé un petit peu de façon différente. C'était, je dirais que c'est comme l'ambiance, ça a été comme plus haut encore dans mes critères que dans les autres parcs. Peut-être parce que c'est un parc d'un an à l'autre qui se ressemble un peu plus, peut-être, que les autres parcs, je ne sais pas. C'est peut-être pour ça que c'est peut-être là qu'il est venu un petit peu chercher la différence. Donc, ça a influencé assurément mes choix. Puis, beaucoup, c'est ça, beaucoup dans l'ensemble du parc parce que si je les avais pris sans penser à Animal Kingdom, peut-être que mon classement aurait été différent, surtout pour un des land, on va en reparler tout à l'heure. Mais, en tout cas, je pense que ça va être le fun, même s'il y a moins de land un petit peu pour ce parc-là. En premier, on va aller voir justement le classement de l'équipe des collaborateurs du podcast et des conseillers. Je pense que pour celui-là, pour l'ensemble des gens, je pense que ça va être assez facile de deviner qui est en premier et qui est en dernier, je crois. Paul, toi, qui tu penses? Quelle land tu penses est en premier? D'après moi, ça va être l'Afrique. Ah, OK. Tu vois, c'est bon. C'est bon. Quoi? Moi, je pense que tout le monde, à peu près tout le monde a dit Pandora, là, mais... Ah, oui, c'est vrai. C'est vrai. Je n'ai pas pensé à ça. Mais oui. Effectivement, probablement Pandora. Oui. À la sorte que tu m'as refait à penser, oui, effectivement. Oui. Là, c'est la personne que ça va être Pandora. Mais en même temps, tu sais, si on parle, si on est avec les conseillers, les conseillers voyages de WD World, tu sais, justement, c'est du monde qui vont peut-être un peu plus souvent, puis peut-être que justement... Tu sais, je me demande si Pandora, il y a encore le facteur WoW pour eux autres, fait que c'est peut-être pas si clair que ça, c'est Pandora. C'est bon. Puis dernier, Stéphane, qu'est-ce que tu penses que ça va être? L'Oasis. OK. Je trouve que pas grand-chose là-dedans. C'est bon. On va y aller, justement. On va regarder ensemble. Après ça, on commentera chacun des landes comme pour les autres épisodes. Puis à la fin, on reviendra avec notre classement personnel. Donc, classement de l'équipe des collaborateurs. En fait, en premier, c'était Pandora. Puis c'était assez, assez unanime. On en reparlera parce que moi, il n'est vraiment pas dans le haut, mais j'expliquerai pourquoi. En deuxième, l'Afrique. Troisième, Asie. Quatrième, Discovery Island. Cinquième, Dynaland USA. Et sixième, l'Oasis. Les autres fois, on a commencé de 1 à 6. J'ai goût de faire l'inverse, puis de débuter peut-être par ceux que les gens ont classés comme étant le moins intéressant. Qui est l'Oasis. Qui est pour moi, dans les quatre parcs, l'entrée du parc la moins intéressante. Tant qu'à moins. Je ne sais pas aussi bien. T'inclues-tu Epcot avec Living in Legacy là-dedans? Ben, je veux dire, tu sais, au niveau des... Oui et non, mais dans le sens que là, il n'est plus vraiment là. D'un autre côté, je trouve que l'impact est automatique à Epcot. Tu sais, tu rentres dans le parc, tu vois Spaceship Earth. Alors que quand tu arrives à Animal Kingdom, c'est un peu long avant de voir l'arbre de la vie. Puis ce qu'il nous a présenté, ce n'est pas que ce n'est pas intéressant, ce que l'on voit dans l'Oasis. Moi, je trouve que pour une entrée de parc, puis c'est un peu, moi, pour ça que je l'ai mis quand même dans le bas de classement, moi aussi. C'est vraiment pour cette raison-là. C'est parce que c'est notre premier contact avec ce parc-là. Oui. Pour moi, c'est un peu moins fort que les autres parcs. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Oui, il n'y a pas de Factor War. Mais par exemple, tu as raison, ce n'est pas le Factor War, mais ça, que Disney, tu sais, ce qu'ils voulaient avec Animal Kingdom, c'était un parc thématique qui était beaucoup plus proche de la nature. Fait que c'est, je veux dire, c'est ça qu'on a en pleine figure en partant. Je suis d'accord. Ça, que Marine Forest Cafe. Non, 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 je suis avec toi. C'est juste que, mais après ça, c'est justement, c'est que, oui, je comprends cette idée-là, mais après ça, dans le sens que là, j'arrive dans un parc Disney. Fait que je ne veux pas avoir comme de la nature, puis des oiseaux, un peu comme si j'arriverais, je ne sais pas, au zoo de Grimby, façon de parler. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas d'effet « wow ». Puis, tu sais, pour moi, c'est comme plus un effet de transition pour arriver justement à l'arbre de la vie au centre. Puis, c'est justement, c'est qu'il n'y a rien qui peut, qui sort de l'ordinaire, qui n'est pas, il n'y a rien qui est Disney pour moi là-dedans. Fait que c'est pour ça que je l'ai mis en débat. À la limite, si même les animaux étaient présents, si c'était des animaux qui feraient comme « wow », je ne peux pas croire qu'il y a ça ici, puis, tu sais, que ça cause une espèce d'intérêt, un attrait que, tu sais, tu ne peux pas passer à côté sans t'arrêter. Il n'y a pas vraiment ça non plus dans l'Oasis. Par contre, moi, ce que je trouve très intéressant de cette section-là, c'est les cast members qui travaillent là avec les animaux. Quand tu t'arrêtes, tu jases avec eux autres, là, c'est vraiment, ils sont vraiment intéressants. Tu sais, ils peuvent te donner plein, 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 plein d'infos. Malheureusement, on ne prend pas nécessairement beaucoup de temps parce que c'est à l'entrée du parc. Souvent, bien, bon, on se dépêche parce qu'on va aller faire telle ou telle attraction. Il y a des choses qui nous attendent. Quand on ressort, bien, on a comme la journée dans le corps, puis, tu sais, on a hâte de se reposer. Comme toi et moi, quand on sort souvent à la fermeture, il n'y a plus grand-chose qui est avec, je pense, là, on s'en plaint à ça. Tu sais, tu disais, si au moins il y avait des animaux qui étaient comme plus, justement, des animaux « oh my god, je ne peux pas croire qu'il y a ça ici », bien, ils ne pouvaient pas mettre ça à l'entrée non plus parce que ça ferait comme un bouchon d'étranglement, puis le monde ne pourrait pas rentrer dans le parc, là, parce que tout le monde serait arrêté à regarder le panda qui est dans l'entrée. Oui, moi, je comprends, oui. C'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas, mais c'est vrai que, tu sais, justement, c'est à double tranchant, ils ne pouvaient pas mettre ça, mais justement, je n'ai pas souvent intérêt à arrêter là puis regarder les animaux parce que c'est des animaux pas inintéressants parce que je trouve que tout est intéressant à Animal Kingdom, mais, mettons, qu'ils ne valent pas un détour. On va dire ça comme ça. Par contre, c'est un peu comme Cliff le disait dans les commentaires sur la page Facebook, si l'Oasis était ailleurs dans le parc, probablement que l'intérêt serait peut-être un peu plus grand parce que ça ne serait pas comme, justement, un obstacle sur aller faire la file pour Expedition Everest ou pour Flight of Passage ou des trucs comme ça. Donc, probablement, s'il était ailleurs, mais on s'arrêterait peut-être plus. Oui, puis ça serait amené, genre, on va dire, à la Living with the Land. OK, bien. Ça serait super. C'est censé être une attraction, mais avec cette vision-là un peu, ça pourrait être vraiment cool. Avec un peu plus comme de... quelque chose d'un peu plus éducatif que juste des petites panquettes, je sais pas. Puis, tu sais, malgré le fait, comme je le disais, que l'entrée est peut-être moins... l'effet war, comme tu disais, n'est pas nécessairement là. C'est un peu moins spectaculaire comme entrée. Par contre, quand tu arrives au bout de l'Oasis et que finalement, tu vois l'art de la vie, ça, c'est quand même assez impressionnant. Puis, je me souviens de ma première fois encore, j'étais comme, wow, ils ont réussi à faire ça. C'est vraiment quelque chose. Pour s'assurer d'une belle... Tu sais, il y a quand même ça qui est bien dans cette Land-là. Pour s'assurer que la transition fasse à tous les coups, ça soit un wow, que ça dépend pas de comment la végétation a poussé et tout ça. Oui. Bien, pour sortir, pour passer finalement à l'autre Land, bien, tu passes dans une caverne. Puis, t'as pas le choix de passer là. Fait que, tu sais, ta vue est bloquée sur l'art de la vie jusqu'à la dernière seconde. Oui, ça, c'est bien fait. Ça, c'est justement... Puis, t'sais, l'entrée aussi, t'sais, l'entrée, je trouve qu'elle se mixe bien avec le Land. T'sais, ça a l'air justement d'un poste d'expédition. T'sais, on rentre là, on s'enregistre, puis on part pour notre expédition. Puis, bien, t'sais, on a une marche à faire dans un sentier pour se rendre au reste de notre expédition. Je pense qu'il y a une belle histoire qui est contée là, qui n'est pas nécessaire... Faut que tu te mettes à vraiment y réfléchir, à savoir c'est quoi l'histoire qu'ils sont en train de te raconter. Ce qui est une force de Disney, là, de toute façon, on s'en cachera pas. Mais je pense que quand on prend le temps d'y réfléchir, il y a une belle histoire qui est racontée là, quand même. Oui, parfait. En cinquième... DinoLand USA, si vous me connaissez, vous savez que moi, il est beaucoup plus haut que ça dans mon classement personnel. J'en reparlerai tout à l'heure. Parce que pour moi, c'est justement quand on parlait tantôt de thématiques, puis d'histoires qu'ils racontent dans un Land. Pour moi, c'est une des histoires, une des thématiques les plus élaborées de Disney. Par contre, mal expliquées, mal présentées, ce qui fait en sorte que la plupart des gens savent même pas qu'il y a une histoire qu'il est racontée dans cette Land-là. Mais j'en reparlerai pourquoi tantôt, mais pour moi, il est plus haut que ça dans mon classement. Je sais pas, toi Stéphane, qu'est-ce que tu penses en général de DinoLand USA? Moi, je vais être honnête avec toi, je sais même plus c'est quand la dernière fois que j'ai traversé ce Land. OK. Tellement que j'ai aucun intérêt, autant pour les attractions que le Land en tant que tel. OK. C'est pas un Land que j'aime, même si je sais que, tu veux dire, t'es un passionné, tu nous as souvent parlé de l'histoire, puis c'est riche, c'est intéressant. Mais pourtant, moi, quand j'arrive là, sur le fait, je ne m'amuse pas, tout simplement. Puis c'est comique parce que, tu sais, il y a comme l'idée de la fête foraine, ce genre de choses-là. Je trouve que c'est mal rendu. Puis, à comparer, par exemple, à Disneyland, ben, pour vrai, Adventure, California Adventure, que là, justement, la partie fête foraine est très bien faite. Je veux dire, là, vraiment, tu te sens comme dans une fête foraine là. Là, t'as de l'air dans, en DinoLand USA, t'as de l'air dans une place comme une fête foraine de stationnement de Sandash. C'est en plein ça, aussi. Ils ont réussi. Ils ont réussi parce que c'est ça, c'est ça dans l'histoire, c'est ça. Tu as raison, JP. Mais moi, j'ai payé 100 piastres pour rentrer là, par exemple. Oui, mais en même temps, en même temps, c'est pas... Tu sais, je veux dire, cette section-là, ces attractions-là, non plus, c'est pas le clou du parc non plus, là. Mais c'en est une partie. C'est pour ça. Écoute, moi, là, je veux dire, j'ai tort à un émortif. T'es d'accord avec toi, Stéphane? C'est tout le parc qui était comme ça. Oui, c'est ça. C'est tout le parc qui était comme ça. J'ai payé 100 piastres pour rentrer là. Là, je fais comme, OK, t'as le petit âge. J'ai quand même un séricien de tout ça que, je veux dire... En plus, je veux juste préciser aussi, dans le fond, là, présentement, en plus, c'est une zone, un land qui est en transformation un petit peu, parce qu'il y a une attraction qui est disparue, qui est Promeval World. D'ailleurs, on a vu cette semaine, là, que les contrats de démolition et de construction ont été signés. Donc, je sais pas s'ils ont déjà prévu remplacer ça par autre chose ou, tout simplement, ils vont essayer de rendre ça... Je sais pas ce qu'ils peuvent faire en attendant, là, parce que c'est quand même assez gros, Promeval World. Ça prend, tu sais, visuellement, ça prend de l'espace quand même. Donc, je sais pas ce qu'ils vont faire exactement. Mais les contrats ont été publiés, là, cette semaine. Donc, ça devrait se faire dans les prochains mois, là. Ça vient un peu scraper, cette partie thématique, là, justement, qui enlève cette attraction-là, parce que ça fait que, là, ton parc d'attractions de stationnement de centre d'achat, il est rendu avec juste une attraction, tu sais. Ouais. Ouais, c'est sûr. Pis des jeux de toutous, là. Pis c'est à peu près tout, là. Ouais. Ben, sinon, aussi, bon, il y a l'attraction Dinosaur, qui est quand même une attraction intéressante, là. Tu sais, c'est pas, encore une fois, ça fait pas partie des meilleures attractions de Disney. On s'entend que c'est peut-être plus une question de présentation, parce que l'attraction de Indiana Jones est identique. Une copie qu'on le fonde... Présentation et entretien. C'est ce qu'ils faisaient prendre, en fait. Présentation, oui, entretien. Ouais, pour parler de l'oeuvre, oui. Tu sais, ils n'ont pas, à mesure qu'il y avait des affaires qui brisaient dans cette attraction-là, qui faisaient que l'attraction était intéressante, des affaires qui sortaient de partout. Excusez-moi. À mesure qu'il brisaient, on dirait qu'il ne réparait pas. Ouais. Fait que ça a comme brisé un petit peu, cette ambiance-là. L'effet que l'attraction, elle a, je veux dire. Ouais. C'est sûr, parce que... Moi, j'ai été... Oui, vas-y, vas-y, Steph, vas-y. Moi, j'ai été avec vous autres, les Boys Dinosaur, ça ne me rentre pas en tête. Indiana Jones, j'ai adoré cette attraction-là. Ouais, puis c'est pareil. C'est pas juste parce que j'aime bien la d'autres. Ouais, c'est pareil, puis pourtant, la dernière fois, écoute, en 2017, quand j'y avais été, je me suis dit, je vais refaire Dinosaur, parce que je l'avais fait il y a une dizaine d'années avant, puis ça faisait un beau, je n'y avais pas été, puis je me suis dit, je vais y redonner une chance. Je vais aller essayer, puis je suis rentré là vraiment, tu sais, open-minded. Puis, je sors de là, puis j'ai perdu mon temps. Sincèrement, là, j'ai perdu mon temps, je veux dire, j'avais attendu un heure à l'attraction. Il y avait beaucoup de monde, mais ça, c'est pas vrai. J'avais attendu, puis je l'ai fait, là, je suis sorti de là déçu. Fait que j'étais comme... Puis, je respecte les gens qui l'aiment, là, je veux dire, tant mieux pour vous autres. Moi, j'ai vraiment pas trippé, puis ça va prendre un méchant mot de ta manière. Le problème, c'est vraiment, tu sais, parce que du côté de Indiana Jones, comme je le répète, là, c'est un copier-colleux, là. C'est la même ride, la même trajet, tout est identique, sauf que les décors sont spectaculaires. Fait que tout le monde, tu regardes ça, puis tu vois les décors, puis ton oeil est attiré partout, donc, oui, t'as les sensations de l'attraction, tout ça, mais en plus, t'as des choses à voir, alors que dans le Dinosaur, tu sais, sur, je pense, le trois quarts de l'attraction, t'es dans le noir, puis tu vois à peu près rien, là. Mais c'est un peu ça, tu sais, si on regarde l'histoire de l'attraction Dinosaur, c'est, le parc a coûté trop cher, puis là, il fallait qu'ils fassent de quoi cheap, à sensation, pour mettre de quoi dans le parc. Fait que, ils ont pris une attraction qu'ils avaient déjà développée, puis ils ont mis des décors cheap dans cette attraction-là. Ben, heureusement, oui. Puis, tu sais, dans le fond, c'est qu'après quelques années, ils auraient peut-être dû fermer l'attraction, puis la renipper, puis faire une version 2 avec la même attraction. Puis là, ça aurait été hot, mais... Parce que, tu sais, l'idée de base derrière l'attraction est super intéressante. Puis, tu sais, moi, moi, là, je me disais, tu sais, quand ils ont fermé Universe of Energy, je me disais, ben, tu sais, c'est le moment de récupérer toutes ces audio-électroniques de dinosaures-là, puis les amener dans le Dinosaur pour rajouter du stock, rajouter, puis, tu sais, bon, ils l'ont pas fait malheureusement. C'est ça. Sinon, côté aussi, bon, dans le Land USA, côté restaurant, il y a quand même le restaurant tozer russe qui est là, qui va être, je dirais, ben, tu sais, dans les... Bon, les gens qui veulent manger des trucs un peu plus, bon, fast-food, tout ça, ben, en tout cas, pour moi, c'est quand même très correct, le restaurant tozer russe, tu sais, dans le style, là... Ben, je te dirais surtout, en soirée, la version, là, qu'il faut, comme, tu sais, réserver à l'avance, là, qui est des burgers qui sont un peu plus, j'allais dire, tu sais, gourmets, là, avec des trucs un peu plus spéciaux dedans, puis ça, puis ça vient aussi avec un bar, ben, ça venait, plutôt, avec un bar à sundae, puis ça, ça, c'était quand même, tu sais, trippant, parce que les choix de burgers étaient vraiment, vraiment bons, puis moi, quand j'ai essayé, j'ai vraiment, vraiment aimé ce concept-là, donc, il était avec réservation, mais avec un... même si c'était avec le plan repos, c'était quand même un crédit de quick service, ça, ça venait super intéressant comme repos, parce que, veux, veux pas, tu sais, pour les gens du côté de Disney's Animal Kingdom, tu sais, qui aiment moins, tu sais, essayer des trucs au niveau nourriture, tout ça, qui sont plus classiques dans leur goût, il y a pas beaucoup de choix, fait que Dinoland USA, avec son restaurant tozer russe, va probablement être une destination pour eux, puis leur restaurant, en tant que tel, il est vraiment, vraiment beau, mais ça, ça va avec le reste de l'histoire, j'en parlerai un petit peu plus tantôt, quand j'expliquerai mes choix, mais ça, ça, ça vient avec tout ça. Sinon, en quatrième, l'équipe a mis Discovery Island, qui est là qu'on retrouve, en fait, l'arbre de la vie, là, avec l'attraction et tout stuff, to be a bug, puis il y a également, là, tous les petits sentiers pour aller voir les animaux, tout ça, donc c'est pas mal, le highlight de Discovery Island est vraiment là, puis, en tout cas, pour moi aussi, le highlight, c'est aussi les projections sur l'arbre de la vie, là, c'est vraiment, 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 vraiment beau. Paul, toi, en général, Discovery Island, qu'est-ce que t'en penses? Moi, honnêtement, ce qui sauve le land, c'est l'arbre de la vie, le Nomad Lounge, puis le Tiffins. OK, ouais. À part, puis, puis à part de ça, là, vraiment, ce land-là, je l'aime pas. OK. J'aime pas, le, tu sais, justement, la thématisation avec les sculptures flashy, puis, tu sais, fait des sculptures de bois, là, tu sais, j'étais un gars qui travaille le bois, je devrais aimer ça, mais, tu sais, c'est comme trop, trop flash, trop, tu sais, puis à un moment donné, il y avait des bancs en plastique recyclé, puis des affaires dans le même style, là, tu sais, non, ça, je trouve que, justement, ce land-là, il est trop dans ta face. Tu sais, c'est, ils essaient, ils ont eu une idée de, tu sais, c'est un art, tu sais, comme un peu, voyons, naïf, un peu, genre. Oui, oui. Puis, tu sais, je trouve que c'est beau de façon modérée, mais là, il y en a trop. Puis avant, ce que j'aimais de cette land-là aussi, il y avait le Flame Tree Barbecue. Oui. Maintenant, c'est un de mes restaurants que j'aime le moins. OK, ouais. Je trouve qu'il y en a perdu beaucoup au niveau des ribs, là. J'allais là pour les ribs, puis ils ne sont plus là, puis ce n'est pas juste à cause du Polar Pig. C'est ça, le Polar Pig fait en sorte que le Flame Tree Barbecue a descendu pas mal. Parce que maintenant, on a quand même un bon comparatif, tu sais, parce que c'est un menu qui est quand même un peu similaire. Puis même, je te dirais que depuis aussi, avec le, comment ça s'appelle, le Smoke House, avec Sam Eagle, du côté d'Hepcott, là, même, tu sais, c'est encore plus intéressant que le Frame Tree, alors que, comme tu le disais, tu sais, on remonte dans les débuts du podcast, là, le Frame Tree était tout le temps dans le top de nos palmaraises. Je me demande même si, un année où on n'avait pas fait le tournoi des restos Quick Service, je me demande même si c'était lui qui avait gagné ou s'était rendu en finale, là, tu sais, c'était toujours été hyper populaire, mais il en a reperdu un petit peu, effectivement. C'est pas juste à cause du Polar Pig, là, tu sais, je suis capable de savoir qu'un restaurant est quand même bon, là, puis la dernière fois que j'ai mangé des ribs, là, il était juste pas bon, tu sais, plein de nerfs, là, c'est comme bizarre, puis en tout cas, non, c'était pas bon. Ouais, puis, tu sais, il y a eu des ajouts aussi de restos, on va en parler un petit peu tantôt dans les autres sections, mais c'est ça, alors qu'avant, il était très, très haut placé, maintenant, on y va moins souvent. En tout cas, j'essaie de dire une fois de temps en temps, justement, en me disant, ben, tu sais, on va leur donner une chance, parce qu'en plus, c'est le type de nature que j'aime beaucoup, donc, mais c'est ça, mais, tu sais, c'est pas, en tout cas, moi, je trouve pas que c'est, tu sais, que c'est pas intéressant du tout comme resto, mais que, maintenant, le 9 dans le parc est tellement supérieur que c'est plus vraiment un arrêt obligatoire, alors que c'en était un avant. Personnellement, moi, j'ai jamais encore essayé le Tiffin's ni le Nomad Lounge, je sais pas, Nomad Lounge, as-tu essayé, toi, Paul? Je l'ai essayé, c'est juste parce que c'est un restaurant que je trouve, ben, un restaurant, puis un genre de bar, là, que je trouve intéressant, mais qu'il faut que j'y aille. Moi, le Tiffin's, moi, c'est en haut de ma liste, là, il faut que j'aille essayer ça le plus rapidement possible. Avec, puis, tu sais, je peux, aussi, j'ai une amie qui a travaillé là, aussi. Ah, OK, OK. J'ai le choix de dire, des fois qu'elle écouterait, j'ai pas le choix de dire que c'est une bonne place. C'est bon. Sinon, toi, Stéphane, « It's tough to be a bug », qu'est-ce que tu penses de cette attraction-là? Ben, moi, c'est une attraction que je vais faire presque à tous les voyages. C'est une attraction que je trouve quand même le fun. C'est pas, si je la fais pas pendant un voyage, je vais pas mourir, mais c'est sûr qu'il y a tellement pas de temps d'attente que ça se fait toujours bien. J'aime le concept. Tu sais, t'arrives tout le temps, puis, tu sais, tu rentres dedans, t'as tout de suite tes lunettes, puis t'attends le prochain film. Fait que c'est rapide. Mais j'aime où est-ce qu'il est placé, parce que là, tu sais, t'es tout avec les insectes à la base de l'art de la vie. Puis ça, je trouve ça vraiment cool. Fait que j'ai toujours quand même apprécié cette attraction-là. Tu sais, je veux dire, c'est comique parce que, tu sais, c'est une attraction qui est pas toujours appréciée de tout le monde. J'ai déjà sorti de là, il y avait des enfants qui pleuraient. Non, toutes les fois, parce que c'est un classique d'avoir des enfants pleurés dans ce film-là. Mais vous, je vous dis, si vous voulez que ça a été là, lui, il est parti à la rire. Il y a eu peur d'en produire, mais il n'y a pas eu peur d'en... Je comprends rien. C'est aussi connu sous le nom de Alien Encounter 2.0. Ouais, quasiment. C'est un peu ce genre-là, la séquence où les araignées descendent du plafond et tout. Les enfants sont souvent traumatisés par ça. Mais dans ce type d'attraction spectacle-là, c'est pas mal le plus réussi tant qu'à moi. Par contre, il y a ça. Mais oui, mais je trouve que ça reste un film 3D. Puis un coup, tu l'as vu 4-5 fois. Puis là, je parle de mon point de vue de... Il y a quelqu'un qui va souvent. Tu as vu 4-5 fois, tu as vite fait le tour. Contrairement à bien d'autres attractions que je pourrais faire 4-5 fois dans le même voyage. Je vais vouloir les faire souvent. Lui, c'est ça, une fois par voyage. Puis si je l'oublie dans un voyage, c'est pas la fin du monde. Paul, il faut que tu m'expliques de quoi, là. Juste une parenthèse, là. On va sortir un peu de l'épisode, là. Mais pourquoi cette attraction-là, tu trouves ça comme « OK, c'est correct », mais tu vas te tripper « Bearhead » à faire « Tiki Room » ou « Jungle Bear ». Non, c'est pas ça. « Country Bear ». « Country Bear ». « Country Bear », excusez-moi. Puis ça, tu trippes à mort, là. Ça, c'est... Écoutez, je ne peux pas le dire. Il y a quand même un aspect historique, là, aux deux ans. Oui, historique, nostalgique, aussi. C'est des attractions que je faisais quand j'étais petit. Oui, aussi. Tu sais, fait qu'il y a ça. Puis, quand j'ai grandi, j'ai appris l'histoire derrière ces attractions-là, que Walt a été impliqué dans ces attractions-là. Ce qui n'est vraiment pas le cas de « It's tough to be a bug ». D'ailleurs, je te dirais, ça, ça fait partie des meilleurs exemples de comment on fait notre classement. Parce que quelqu'un qui va, tu sais, pour une première fois, ou quoi que ce soit, il va arriver à « Tiki Room » ou « Country Bear », là, ça ne sera pas le « Highlight » de son voyage, là. Par contre... D'ailleurs, Stéphane, la première fois que tu es allé à Disney, tu étais adulte? Non, j'avais 5 ans. Non? Ah oui, OK. Oui, ça a pris du temps, je pense. Après, c'est plus ça pour... Mais, tu sais, c'est ça, mais, tu sais, ça reste que, tu sais, comme toi et moi, on a des gens qui lient énormément sur les parcs Disney, qui s'intéressent à ça, qui s'intéressent au côté « Imagineering », tu sais, de ça. Donc, le côté, justement, de... Tu sais, comment c'est fait, va tenter aussi nos choix, là, à quelque part. C'est immanquable. Moi, je suis vraiment comme... Tu sais, de toute façon, tous les fans le savent. Tu sais, vous, vous lisez beaucoup. Vous adorez l'histoire. Moi, je suis plus comme le rendu, comme le feeling, tout ça. Tu sais, je veux dire, comment ça a été fait, là, 40 ans, honnêtement, je veux même pas le savoir. Je veux pas me détruire la magie. Puis, c'est cool que vous aimiez ça. Je pense que c'est cool aussi que... Je veux dire, qu'il y ait d'autres visions dans la classe. Oui, oui, puis, tu sais, comme... Tu sais, on va revenir à DinoLen USA, là, deux secondes. Moi, il est quand même très haut, vous allez voir, tantôt, dans mon classement. Par contre, je comprends très, très bien pourquoi les gens n'aiment pas DinoLen USA. Parce que moi, pourquoi... Pourquoi j'aime ça, c'est justement le côté « Imagineering », le côté comment qu'il raconte l'histoire, la solenne-là. Alors que quelqu'un qui est là à son premier voyage, à son deuxième voyage, ou quelqu'un qui fait plusieurs voyages puis qu'il ne s'intéresse pas du tout à ça, ne va pas s'arrêter à ces détails-là. Moi, il est haut à cause de ça. Puis d'autres, que les gens vont mettre très, très haut, peut-être plus bas, parce que moi, je trouve qu'il y a des affaires qui fitent moins bien. Mais tu sais, c'est un peu ça qui teinte aussi nos choix. En troisième, l'équipe a mis l'Asie. Donc, l'Asie, qui est quand même quelque chose de... Bien, elle fait au bout qu'il y a des... Je veux dire, surtout une attraction, là, qui est un incontournable, là. Expédition Everest, c'est sûr et certain qu'habituellement, les gens s'arrêtent là. Paul, en général, l'Asie, en général, qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'adore. Tu sais, tu dis une grosse attraction, mais il y a deux grosses attractions. Oui, quand même. Calibre Rapid, c'est quand même... Que moi, je déteste. Oui, parce que tu en as pas dit. Je suis quand même prêt à exporter que c'est une grosse attraction. Mais, tu sais, puis le Jungle Crack aussi, le Maraja Jungle Shot, qui est très intéressant. Ça a pris des années avant que je fasse ça. Ça me rentrait pas dans la tête. Je marche déjà assez à Disney. D'aller faire une attraction que le but, c'est de marcher, ça me rentrait pas dans la tête. Fait que ça a pris des années avant que je le fasse. Puis à cette heure, c'est un incontournable. On le fait à chaque voyage. Souvent, on le fait vite. Des fois, Caroline le fait plus lentement, puis je vais juste la rejoindre parce que je suis allé faire Expédition Everest huit fois en ligne. Puis je vais la rejoindre dans le Maraja Jungle Crack pour la sortir de là pour qu'on passe à notre prochain Fast Pass. Mais je le fais pareil. Mais non, c'est super bien thématique. Écoute, quand j'ai remarqué qu'au sol, il y avait des traces de pas nus-pieds. Il y avait des traces des pneus de vélo. Puis tu sais, Disney a poussé le détail jusqu'à... On fera pas un plancher de ciment. On va faire un plancher de bouette en ciment. Mais on va thématiser le plancher. Ils m'ont accroché là. Puis c'est dans cette land-là que je l'ai remarqué. Il l'a aussi en Afrique. Tout ça, mais il me semble que c'est beaucoup plus marquant du côté de l'Asie parce que justement, c'est comme plus de la boue. Donc les traces sont plus visibles, mettons. Oui, c'est bon. Stéphane, Expédition Everest. Expédition Everest? Je pense que je le dis pas souvent. Puis ça, je fais souvent des blagues avec ça. Everest, c'est ma deuxième attraction favorite à Disney. Puis là, si on inclut même Rise of the Resistance, tout ça pareil. Je veux dire, Everest, pour moi, c'est un incontournable. Il y a eu un voyage que je n'ai pas pu le faire parce que la seule journée que j'étais allée voir Kingdom, il était brisé. Puis j'ai survécu, mais j'ai trouvé ça plat en tabarnouche de ne pas le faire pendant mon voyage. Cette attraction-là, je ne sais pas, il y a quelque chose de spécial. Même si on fait souvent des niaiseries, des blagues avec le disco Yeti, tout ça, ça reste quand même super. Fait que l'ambiance est là et j'adore vraiment faire ça. Après ça, c'est l'air. J'allais juste dire, pour le disco Yeti, pour les gens qui ne sont pas au courant, avant, le Yeti bougeait, puis il est brisé depuis qu'il y a quasiment l'ouverture. Depuis jour 2. À peu près, c'est ça. Puis maintenant, c'est une espèce d'ostroboscope qui fait en sorte qu'on a comme un peu l'impression qu'il y a une espèce d'effet de mouvement quelque part. C'est pour ça qu'il est surnommé le disco Yeti. Mais pour être très honnête, quelqu'un qui n'est pas au courant, je ne pense pas que ça gâche l'expérience, le fait que le Yeti ne bouge pas. On passe tellement vite à côté. Honnêtement, s'il bougerait, on le verrait-tu vraiment? Quelqu'un qui est habitué qui l'a fait plusieurs fois la traction peut-être, mais la première fois que tu le fais, tu es tellement sur le gun. Je ne sais même pas ça. La première fois, c'est sûr que non. Encore là, ça dépend à quel point il bouge, j'ai l'impression. Mais c'est sûr que quelqu'un qui le fait 2-3 fois, va remarquer qu'il bouge, je suis convaincu. Mais dans l'autre côté, la traction est tellement en dehors de ça. On oublie le Yeti. La traction est tellement bien faite sur un paquet de points, autant thématique que technique, que thrill. C'est tellement... Attention, merci. Même la ligne de la file d'attente est écœurante. La file d'attente, c'est une des plus belles. Je te raconte maintenant, si tu prends le temps de la regarder un peu, c'est vraiment... Elle n'est pas tant subtile que ça non plus. C'est clair qu'on est en train de se préparer à aller faire une expédition sur le Mont Everest et qu'on traverse un musée et qu'il y a du monde qui a vu le Yeti et ce qui est ramené de ça. puis ça a de l'air vrai. Les premières fois, je vais être comme... Est-ce que tu es inspiré de quelque chose? Non. J'étais assez innocent. Dans mon innocence, j'y ai cru pendant un instant quand même. Ben tu sais, Expédition Everest, pour moi, c'est le meilleur exemple de la différence Disney. Parce que, à la base, c'est une montagne russe. Je veux dire, c'est pour rien qui révolutionne l'industrie des parcs thématiques. Une montagne russe, il y en a partout. Mais là, comme on disait, dès l'entrée, dès l'extérieur, en fait, on a le petit village, tout ça. Il y a déjà des signes qu'il y a quelque chose qui se passe là. Toute l'histoire de la file d'attente, l'espèce d'agence de voyage qui nous amène là, la file avec le musée, tout ça. L'histoire qu'il nous a raconté à l'intérieur de l'attraction, c'est l'exemple parfait de c'est quoi Disney quand on expliquait à quelqu'un pourquoi on va là tout le temps. C'est beaucoup ça. Quand ça sortit, c'était comme le summum de l'attraction, tant qu'à moi, l'Expédition Everest, quand ça allait au vert. Au niveau de thématisation de ce type d'attraction-là, si on reste en Floride, je ne vois pas d'autres types montagnes russes qui sont si bien thématisées que ça. Non, non, c'est effectivement le top. Qu'est-ce que tu as à dire, Stéphane, toi? Justement, je veux juste qu'on prenne une seconde et qu'on parle de la montagne. Juste la montagne en tant que telle. Parce que justement, quand on arrive, on est flabbergasté dans ce parc-là parce qu'on voit l'art de la vie. Mais après ça, quand on voit la montagne, il faut se le dire, c'est quand même très impressionnant à voir. Au début, tu ne penses même pas que tu n'es même pas sûr si c'est une attraction. Après ça, tu vois bien sûr les rails, tout ça, mais c'est tellement beau, c'est tellement bien fait. C'est fou. En tout cas... D'ailleurs, dans les premières années d'ouverture du parc, alors que l'Asie n'existait pas, c'était quelque chose qui manquait beaucoup, justement, des espèces de points de repère comme ça qui attiraient l'œil. On avait l'art de la vie et ça se terminait là. Un arbre dans une forêt, il a beau être gros, c'est ça. Mais d'un autre côté, la montagne, ils ont réussi à la cacher pareil. Quand tu es à l'art de la vie, tu vois l'art de la vie, tu ne vois pas l'air. Oui. Oui, tout à fait. Sinon, côté... Bon, qu'est-ce qu'on a dans ces attractions-là? Sinon, le côté bouffe, aussi, on a des trucs vraiment intéressants du côté de l'Asie. Oui. On a un excellent restaurant-service à la table qui est le Yac & Nietti qui est toujours... À chaque fois que j'y vais, en tout cas, c'est un coup de circuit à chaque fois. C'est toujours hyper réussi. C'est vraiment très, très bon. Le Yac & Nietti, local food cafe qui est comme le resto-comptoir du restaurant qui est aussi très, 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 très bon. Oui. Sinon, aussi, là-bas, dans les petits... Les espèces de petits quiosques un peu partout dans le land, je pense, entre autres, au Mr. Camel, qui ont tout le temps des espèces de snacks vraiment, vraiment bons. Donc, ça, il y a vraiment des trucs vraiment le fun du côté de l'Asie. Stéphane, je pense que toi aussi, Yac & Nietti, ça fait partie de tes incontournables, presque. Yac & Nietti, pour moi, je pense que ça reste quand même dans mon top 5 des meilleurs restaurants à Disney. J'ai toujours adoré ce restaurant-là. Il y a quelque chose... L'ambiance, mais la bouffe, c'est toujours super bon. Justement, écoutez, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris, mais il y a une entrée de dumplings à partager. Wow! Sérieusement, wow! Apprenez ça la prochaine fois que vous allez là. Puis le restaurant qui est comptoir, c'est super, la bouffe, rapide. C'est vraiment pas cher si tu n'as pas le plan repas. Puis c'est très, très bon. Moi, j'adore ça, personnellement. Il y en a perdu un peu. Il était meilleur il y a quelques années. Tu parles du resto, du quick service, tu vas dire? Du quick service. Oui, oui. Oui, oui. Le quick service à table, plusieurs rendez-vous manqués. Je l'ai souvent réservé, je ne suis jamais allé. mais au niveau du... Il y a Kenyeti, un service au comptoir. Avant, il y avait une grosse variété, beaucoup de choix. Là, c'est assez limité les choix qu'il y a maintenant. C'est pas mal, il y a deux, trois trucs. Je ne suis même plus sûr qu'il y a des gros... On est plus, je veux dire, on est plus safe dans le menu aussi. Beaucoup. Fait que, tu sais, je dirais que j'y vais quand même rigoureux. régulièrement, je ne serais pas prêt à dire que je vais à tous les voyages, mais je vais souvent. Mais, je vais moins que j'y allais avant, mettons. D'autant plus que maintenant, en Afrique, il y a un bien meilleur choix du côté du service comptoir. Par contre, quand on a une petite fringale, puis il nous reste des crédits collations dans notre plan repos, la petite boîte de riz du côté du Yac-Agnetti, ça fait vraiment, vraiment, vraiment le travail. Sinon, en deuxième position, l'équipe a mis le LAN de l'Afrique, qui, en fait, qui est comme un peu, je veux dire, c'est ce que les gens ont souvent en tête quand on pense à Disneyland Mal'Kingdom, c'est-à-dire le fameux Safari. C'est une représentation assez incroyable aussi de l'Afrique en tant que telle. Je ne sais pas, toi, Stéphane, qu'est-ce que tu penses justement de ce LAN-là? C'est le LAN qui a le plus d'ambiance dans tout le parc. C'est vrai. Parce que, justement, quand on arrive, il y a toujours, excusez-moi, j'ai oublié le nom, malheureusement, du groupe qui était tout le temps là. Excusez-moi? Roderick. Roderick. Qui dansait, c'était le début. Ah, carlène, ça commence par le bruit, mais ils ne sont plus lourds. Oui, malheureusement. Tu sais, quand on arrivait là, en tout cas, quand on arrivait, justement, ils chantaient, ils faisaient des danses. Tu sais, c'était vraiment un superbe show. Je veux dire, vraiment, à tous les fois que je passais dans ce LAN-là, j'arrêtais quelques minutes pour les regarder toujours et c'était toujours super divertissant. C'est sûr qu'il y a aussi le Safari qui est vraiment cool, que j'adore. Il y a aussi le Roi Lion qui est vraiment cool aussi. Je veux dire, elle n'a pas manqué. Je veux dire, tout le monde le dit, c'est le meilleur show à Disney. C'est vrai. J'adore ça. Je veux dire, les chansons sont super. Puis ce que j'aime, c'est que justement, ce n'est pas une espèce de musical du film. C'est un show qui est complètement à part. C'est un show qui est complètement unique. Je veux dire, je pense qu'il y a une version aussi sur Broadway, mais je veux dire, dans le sens que tu n'as pas ça sur Disney+, alors tu peux t'en profiter vraiment, tu découvres vraiment quelque chose de nouveau. C'est vraiment le fun pour ça. Superbe beau laine. J'adore toujours. Honnêtement, c'est le laine où est-ce que je me dis que je suis le plus à Animal Kingdom. c'est drôle à dire, mais c'est là vraiment, c'est spot on. Vraiment, l'ambiance est parfaite. Paul, toi? D'ailleurs, le pitch de vente avant qu'Animal Kingdom ouvre, ce qu'il nous vendait, c'était le safari. C'est ça qui est impressionnant d'Animal Kingdom, c'est que tu vas faire un safari de deux semaines dans un jeep. Ça, c'était le fun. Tu vas faire un safari dans un jeep, puis tu vas croiser des vrais animaux, puis ils vont t'être proches, puis tu vas en voir plein, puis tu vas pouvoir prendre des photos, puis ils ne sont pas dans une cage. C'est le zoo de Saint-Félicien, mais en Afrique. Puis, ou le parc safari même, qui d'ailleurs, j'ai appris récemment que la personne qui a fait le design du safari avait été justement au parc safari voir comment il faisait certains trucs. Je ne me rappelle plus parce que j'ai vu ça, mais en tout cas, peu importe. Puis, mais tu restes que, effectivement, c'est ça l'âme d'Animal Kingdom. Quand tu penses à Animal Kingdom, en tout cas, moi, je pense au safari en premier, puis c'est vraiment cool. C'est sûr que, comme Stéphane disait, c'est le land qui a le plus d'ambiance. Le seul point faible de cette land-là, à mon avis, c'est Rafiki Planetwatch. Oui, c'est sûr, parce que pour les gens qui se demandent pourquoi qu'ils n'étaient pas dans le classement, c'est parce que maintenant, c'est comme intégrer à l'Afrique. C'est pour le remonter un peu, j'ai l'impression. l'idée est intéressante, mais c'est comme de pouvoir aller à l'endroit où les animaux sont soignés et tout ça. Puis moi, le seul animal que j'ai vu se faire soigner là, c'est un serpent. Un serpent, ça ne bouge pas beaucoup et quand il est endormi, en plus, parce qu'ils sont en train de faire des soins dessus, écoute, c'est vraiment pas super intéressant. Oui, Puis j'ai bien été mal chanceux les fois que je suis allé. À cette heure, on peut aller dessiner des personnages, Rafiki Planetwatch, je pense. C'est sûr que la ferme où on peut aller flatter certains animaux et tout ça, ça, c'est intéressant, probablement plus intéressant pour les enfants. Oui. Mais, tu sais, c'est le talon d'Achille de Stagland, à mon avis. Un autre fait intéressant aussi, quand même, du Land de l'Afrique, c'est la nourriture, le Tusker House, qui est, pour moi, le resto avec personnages le plus intéressant à Disney, autant pour la bouffe que l'interaction avec les personnages de la décor de la place. c'est un goût bien personnel. Mais sinon, aussi, dans les restaurants avec, en fait, un service rapide, le Arambee Market, qui est vraiment très, très bon. Je sais que, Paul, tu l'aimes beaucoup toi aussi. je l'adore, le Tikki Masala, il n'est pas toujours là, mais quand il est là, c'est un des meilleurs quick service dans les parcs. parce que c'est le Joe Park. Oui, c'est ça, c'est le, je dois dire, un des restos à service rapide que le menu change le plus souvent. Il y a des trucs qui partent, qui reviennent, tout ça. Mais justement, quand certains items sont là, je veux dire, c'est un des top restos à service rapide à Disney. C'est vraiment très, 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 très bon. Je dirais, le côté négatif de ce restaurant-là, surtout parce que c'est à Disney Animal Kingdom, c'est le fait que ce soit à l'extérieur. Donc, c'est ce parcours le show. La thématique de l'endroit où on mange. Ah, c'est incroyable. C'est pas une salle à manger pour faire ouverte, mais la thématique est vraiment incoerante, justement. On le sent vraiment comme dans une enquête puis il y a des affaires à afficher ses meurs, des annonces pour un gars qui répare des motos puis il y a le train qu'on voit passer avec les gens déçus qui viennent de Rafiki Planet Watch. Je fais un peu de mauvaise foi. Très bon. Il y a aussi le petit Zo'Rays Sweets Shop aussi, une espèce de petite pâtisserie qui a vraiment des trucs vraiment le fun aussi. Donc ça, ça peut être assez intéressant. C'est ça qu'avant, ils vendaient des biscuits puis des gâteaux en crotte d'animal. Ouais, c'était ça. Ça, c'était la meilleure idée de marketing de Disney. C'était très bon, par contre, mais je trouve ça drôle. C'est drôle, certain, mais probablement qu'il y a des gens qui trouvaient ça moins drôle. C'est un truc de coin qui nous empêche d'avoir du fun. C'est en plein ça. C'est en plein ça. C'est en plein ça. Sinon, en première position, je l'avais dit au départ, en tout cas, moi, je m'y attendais énormément. C'est le plus récent des LAN du côté de Disney Animal Kingdom, le fameux LAN d'Avatar, c'est Pandora où on retrouve la fameuse attraction Flight of Passage. Pour moi, le meilleur resto à service rapide du parc et pratiquement des parcs à Disney, le Saturday Canteen. Quoi qu'à répétition, personnellement, je trouve que un moment donné, ça revient à goûter un peu tout le temps la même affaire, peu importe ce que tu prends. Mais c'est très, très bon ce que tu manges. Il y a ça. Mais sinon, qu'est-ce que tu penses du LAN en général, Paul, toi? Moi, j'adore affaire la nuit. Avant, on disait affaire le jour et la nuit. Mais clairement, affaire un choix entre les deux, affaire la nuit. Je le trouve mille fois plus intéressant la nuit. Moi, je le trouve la nuit, je le trouve plus beau en photo qu'en personne. Ah oui? Moi, j'enlève beaucoup. Oui, je sais pas. Moi, en photo, je trouve ça fantastique. Je trouve que ça fait des super belles photos. c'est hyper invitant. Quand je suis sur place, je sais pas, peut-être parce que c'est très, très, c'est beaucoup plus sombre que ce que les photos nous montrent ou quoi que ce soit. Je sais pas trop. Moi, je trouve ça beau, mais il y a tellement de monde aussi en sur le rue. Peut-être que ça gage un peu d'expérience. Moi, c'est peut-être aussi le facteur, c'est que moi, la première fois que je l'ai vu, c'était une nuit. OK, OK. Au petit matin, très, très petit matin, quand j'ai fait le run Disney, Avatar, pour moi, c'était la première fois que j'y allais. OK, puis c'était pendant une course, OK, c'est bon. C'était pendant une course, mais il y avait comme deux, trois photo spots, fait qu'on a quand même pu l'observer comme du monde. Puis je trouve pas si vite que ça. Tu trouverais de même en gardant en l'air. Je trouve pas si vite que ça que j'ai rien pu voir non plus. Puis, tu sais, je l'ai vu le lendemain, finalement, ou la journée même, après ça, après que le soleil se soit levé, puis je fais comme, OK, ouais, c'est cool. C'était plus cool tantôt. C'était plus cool quand je l'ai vu en pleine nuit. Fait que c'est peut-être ce facteur-là vu que je l'ai vu comme ça la première fois. Mais c'est sûr que rendu dans le jour, j'ai découvert un paquet d'affaires que je pouvais pas voir, tu sais, un paquet de détails que tu peux pas voir la nuit puis tout ça. mais au niveau de c'est impressionnant puis renversant de nuit définitivement. Après ça, si on passe au niveau des attractions, bien, Flight of Passage qui est, d'après moi, c'est une attraction super intéressante, mais sa réputation est surfaite. Oui, je suis d'accord avec toi. il y a trop d'attente pour cette attraction-là. Ça vaut pas deux heures d'attente, ça vaut une heure d'attente maximum à mon avis. Puis l'autre, voyons, la rivière, mon avis, River Journey. Never River Journey, oui, qui vaut encore moins deux heures d'attente, ça, une demi-heure d'attente gros max. Super beau, c'est vraiment la façon que c'est fait à l'intérieur de l'attraction, c'est vraiment bien fait, c'est vraiment impressionnant, mais c'est ça, beaucoup trop court pour le temps qu'on va faire l'attente pour l'affaire. Puis là, c'est sûr que le plus beau audio animatronique de Disney est là. Il est là, par contre, c'est là. Oui, c'est sûr, présentement, il est comme pas là. Disons que l'audio animatronique est tellement avancé qu'il est très, très, très souvent brisé, malheureusement. Puis comme c'est, du coup, pour moi, c'est pas mal le seul attrait de cette attraction-là. Quand c'est pas là, c'est un petit peu décevant. Oui, vas-y. L'autre effet que j'aime beaucoup dans cette attraction-là, c'est les feuilles qui sont au-dessus de la rivière puis il y a des animaux qui sautent dessus et qui vont sauter d'une feuille. Il n'y en a pas d'animaux, c'est juste des projections puis les feuilles qui bougent au bon moment puis tout ça que je trouve l'effet écœurant. mais c'est ça. L'audio-anmatronique, cet effet-là, l'ambiance qui est l'ambiance du laine de la nuit finalement. Oui, c'est vrai. Sinon, puis une attraction beaucoup trop courte au final. Oui, tout à fait. Stéphane, le resto, s'as-tu des canetines? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Écoute, super beau resto. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de place aussi pour pouvoir s'asseoir. C'est quand même important ça pareil parce que même s'il est très populaire, mais au moins, on a toujours quand même la chance d'aller y aller. Le menu est super le fun. J'aime beaucoup. Ça fait tellement changement à Disney. C'est comme un des seuls restos qui est comme ça dans ce genre-là puis ça fait du bien. Écoute, tu sais, tout à l'heure, on parlait justement du Flenty Barbecue. J'ai commencé à y aller moins souvent parce que maintenant, le Satoli Cantine est un restaurant qui est comme un must pour moi. Je dois y aller à tous les voyages alors à tous les voyages, je mange au moins une fois là puis souvent, ça fait que le Flenty Barbecue, je suis obligé à le tasser. Pour le reste du Land, tu sais, c'est comique à dire, mais quand tu me demandais au début de l'émission qu'est-ce qui faisait que je votais pour certains Land puis je parlais justement de l'ambiance. Puis là, c'est justement le Pandora, c'est le seul Land de tout Disney World d'ailleurs qu'il y a des rochers, on n'est pas en terre. Oui, oui, c'est... Ça paraît pas, mais c'est la fesse. Fait que c'est cool. Fait que tu arrives là, tu vois ça, c'est impressionnant. Ça fait, tu sais, la thématisation est parfaite, là, je veux dire, carrément, tu sais, je veux dire, moi, je suis pas un fan personnellement du film Avatar, de l'univers Avatar, mais quand... Mais quand t'arrives à Pandora, t'es à Pandora, là, je veux dire, ils ont réussi leur shot solidement. Alors, après ça... Tu parles du film, puis depuis que j'ai visité Pandora, depuis que je suis allé sur la planète Pandora, j'ai tellement hâte que le deuxième sorte. Ah oui? Oui, parce que justement, j'ai l'impression d'être allé, là. OK. Tu sais, c'est comme... J'ai un attachement, j'ai un lien avec cette place-là, maintenant. Je vais attendre de lire le livre. Non, moi, le film Avatar, là, oh my God, je sais qu'il y a eu un gros, gros buzz au départ, parce que, visuellement, à l'époque, c'était impressionnant, aujourd'hui, ça a quand même très mal vieilli, mais c'est une histoire qui nous a été racontée mille fois, là, Avatar. Justement, j'ai pas embarqué dans le buzz parce que je sentais que le monde trippait sur ce film-là juste parce que, oh, c'est en 3D, on a... j'ai joué. C'était comme... En tout cas, moi, en plus, c'était en IMAX, toute la patente, c'était comme un des premiers à l'époque que tu pouvais aller voir pratiquement un long métrage en IMAX, mais en plus, 3D, c'était visuellement impressionnant à ce moment-là. Je sais pas s'ils vont réussir à refaire, justement, une espèce de... Je sais pas, de présenter une nouvelle technologie qui va faire un intérêt pour le dos, qui est repoussé d'année en année depuis, je sais pas combien de temps. Le film, je l'ai regardé 4 jours avant de voir le Land pour la première fois. OK, OK, c'est bon. C'est ça, puis toi, Stéphane, faire le passage parce que les gens, moi, j'ai regardé les commentaires et il y en a qui disaient qu'il y avait tellement attendu par lui que c'était hot que quand je l'ai fait, finalement, j'ai été un peu déçu. Un autre marque, je pense, qui disait que lui, il avait attendu 3 heures et qu'il attendrait encore 3 heures pour le faire. Moi, je trouve que c'est une belle, une bonne attraction. Personnellement, si je la fais pas dans un voyage, ça me dérange pas. C'est pas... Pour moi, c'est pas un must. C'est une super belle attraction, mais c'est pas un must pour moi. Je comprends pourquoi ça l'est pour d'autres, mais moi, je l'ai dit souvent, moi, ça me prendrait un peu comme Mission Space, Epcot, avoir un deuxième niveau parce que je trouve l'attraction un peu mollo pour ce type d'attraction-là. Mais c'est sûr, ça dépend, mais il y en a qui trippent puis je comprends pourquoi, mais moi, ça me parle moins. Mais de toute façon, moi, à la base, ce type d'attraction-là, mettons dans le même pack, on a Expédition Everest, puis ça, moi, être dans une attraction qui te déplace réellement, avoir des vraies sensations, je mets toujours ça en haut d'une attraction qui est une espèce de simulateur, mais ça, c'est moi. Oui. Ce qui est dommage avec cette attraction-là, c'est que justement, il y a tellement tout le temps trop d'attentes, à mon avis, que quand je la fais, à part, je l'ai fait peut-être deux fois en fil d'attente. Oui. Puis les autres fois, c'était en face-pass. Mais la file d'attente est tellement hot. Oui. Tu sais, l'histoire qui te raconte vraiment que, tu sais, tu rentres dans une caverne qu'il y a des peintures faites par les navis, tu sais, qui sont les indigènes de la place. Puis après ça, tu rentres, attends un peu, ça commence à être plus une base militaire, ce que c'était avant. Puis après ça, oh, c'est un centre de recherche que c'est rendu maintenant. Ah, c'est vraiment bien fait. Le pre-show, c'est beaucoup, beaucoup trop long. Ça finit plus. Il y en a plusieurs. Mais tu sais, la première fois, c'est vraiment hot parce qu'il t'explique tout. Puis même si t'as pas vu le film, t'as comme aucune idée, tu sais quoi. C'est tellement bien expliqué que t'arrives à l'attraction puis tu sais vraiment ce que tu t'en vas faire et pourquoi tu fais ça. Mais par contre, c'est ça, la répétition, c'est comme, tu sais, je pense entre autres, ouais, c'est sûr, mais tu sais, quand on l'avait fait, entre autres, moi je l'avais fait dans les after hours, je veux dire, on l'avait fait comme genre 3-4 fois, flat of passage de suite, puis c'est comme à chaque fois, taper les pre-show, c'était très, très, très long à un moment donné. En tant que les pre-show, c'est plus long que le show. Ouais, c'est sûr, donc ouais, ouais. Sinon, j'essaie de penser s'il y avait autre chose à parler. Finalement, je n'ai jamais dit ce que je pensais. Oui, vas-y, vas-y, oui, Stéphane, vas-y, vas-y, lance-toi. Désolé. Mais premièrement, l'attraction, je suis d'accord avec vous autres, les boys, personnellement, je ne l'ai jamais fait sans Fast Pass. Je n'ai jamais attendu cette attraction-là. C'est une attraction quand même que j'adore, mais tu sais, quand tu as commencé à parler de JP, tu disais justement qu'il y avait beaucoup de gens qui poussaient beaucoup de ces attentes de l'attraction, puis quand tu es arrivé, tu étais un peu déçu peut-être aussi à cause de ça. Mais moi, c'est justement la première fois que je l'ai fait, j'ai eu la chance de le faire avec un party pooper, on va dire. C'est un gars qui ne trippait pas vraiment sur l'attraction puis qui avait justement baissé mes attentes juste au bon niveau. Ça fait que ça a fait que j'ai apprécié l'attraction, c'était vraiment cool. Je ne donne pas de nom. Il rit beaucoup, mais je ne donne pas de nom. Mais sérieusement, c'est une attraction quand même le fun. Je vais dire, comment je peux dire ça? Je comprends que, pour être des gens, ça peut être juste une simulation, mais pour un autre, quand même, c'est une belle immersion pour le monde d'amateurs. C'est vraiment cool à faire quand même. Surtout sur quoi on est assis, des espèces de benshies. Il ne faut pas oublier justement qu'on les sent respirer. On leur pourrait pousser sur les gens. Oui, mais le côté aussi qu'on a dans d'autres attractions, comme exemple, Soarin, de sentir du vent, des odeurs. Là-dedans, c'est comme fois 100. C'est vraiment bien réussi pour ça. Je veux dire, quand tu passes dans les vagues, on dirait que tu es dans les vagues. Ça, ce côté-là, au moins, il m'impressionne énormément de cette attraction-là. Ce côté-là, sensation et tout. Mais pour moi, c'est sûr, il y a le côté sensation, justement, des odeurs, du vent, des choses comme ça, mais le côté thrill d'une attraction, moi, ça m'en prendrait plus pour ce type d'attraction-là. Je peux comprendre, je peux comprendre. Mais aussi, je voulais juste donner un petit mot aussi pour Navy River. Navy River, moi, c'est une attraction que j'ai faite seulement une fois et c'est comique à dire, je ne ressens pas du tout le besoin de la refaire une autre fois. Oui, c'est comique à dire, mais c'est le genre d'attraction en plus. Cline pas trop les yeux longtemps parce que tu l'as manqué, ton attraction. c'est vraiment pas assez long et pourtant, c'est comique à dire parce que Paul, tout à l'heure, il disait, quelques jours avant son voyage, il avait écouté Avatar justement pour être frais dans sa mémoire pour voir le Land. J'avais fait exactement la même chose moi aussi et c'est là que je m'étais rendu compte que j'aimais moins de films que je pensais. Pourtant, c'est justement quand je suis arrivé dans le Land de Pandora et là, j'ai vu justement le Land en tant que tel, j'ai vu Rise of the... Rise of the... Excusez-moi, c'est... Et puis, c'est vraiment quand j'ai fait Navi River que j'ai fait oui, c'est vraiment là qu'ils ont fait, qu'ils ont vraiment refait le film vraiment à la perfection pour moi. C'est vraiment là que j'avais vraiment le feeling d'être dans le film. Fait que je trouvais ça cool quand même. Ça reste quand même... C'est trop rapide. Même 20-25 minutes pour quelques minutes, c'est pas assez long. C'est trop long pour faire cette attraction-là. Dernière question avant qu'on dévoile nos classements personnels. C'est parce que quand tu parlais justement, tu t'aimais parler de Rise of the Resistance par erreur, je dis pas le bon parc. Moi, c'est ma question, c'est ça. Moi, ma question, c'est ça. Pandora, est-ce que c'est dans le bon parc ou non? Pour moi, la réponse est non. Vous autres? Ben, on s'est longtemps posé la question avant que ça l'ouvre, hein? Ouais. Oui. Puis, je comprends, un coup, je l'ai visité. Je comprends pourquoi, ben, je comprends pourquoi ils l'ont mis là. Ils l'ont mis là parce qu'il y avait besoin d'autre chose que le Caminimiki. C'est ça, la vraie raison qu'ils l'ont mis là. Mais, je comprends la raison qu'ils nous ont donnée, mettons. Ouais. Tu sais, avec la préservation de la nature pis comme ça. Ils ont étiré l'élastique, là, pour que ça rentre un peu dans la thématique. Un peu. Je trouve que la raison qu'ils nous ont donnée, un coup, je l'ai visité, fait du sens. Mais, ça aurait eu beaucoup plus sa place à Disney's The World Studios. Tout à fait. Donc, on aurait pas eu Galaxy's Edge s'il avait fait ça. Ouais, tout dépendant. Il aurait pu le mettre ailleurs, Galaxy's Edge. Il y avait d'autres endroits prévus pour le mettre au départ, donc, mais pour moi, Avatar, Pandora, ça aurait dû être Hollywood Studios. Toi, Stéphane, bon parc ou pas le bon parc? Pas le bon parc, mais dans ce sens-là, il y a bien des choses que c'est pas le bon parc aussi qui fait encore moins de sens que Pandora, si je pense, par exemple, à Guardian of Galaxy Atka. Ouais. Alors, Pandora, est-ce qu'il y a sa place dans les Manquins que d'hommes? Ben, écoute, oui, dans le sens que c'est les animaux de la nature, alors oui, ça rejoint un peu. De toute façon, moi, Pandora serait pas à Disney, puis ça me dérangerait pas du tout non plus sans être méchant. Pourtant, tu sais, Flight of Passage, j'adore. je pense qu'on va dire que Pandora disparaîtrait demain matin comme ça, je pense que ce que je m'ennuierais de plus, c'est Saturi Kenti. OK, ben, c'est bon. Avec l'histoire qu'ils ont donnée à Flight of Passage, tu sais, que c'est un centre de recherche sur les Banshees, je trouve que ça fit avec Disney's Animal Kingdom. Oui, ils ont trouvé quand même des façons de le rattacher, mais à la base, pour moi, c'est pas le bon parc, mais en même temps, tu sais, pour moi, moi, j'ai aucun, mais aucun attachement à Avatar, le film, fait que, tu sais, pour moi, c'est comme, tu sais, fait que, tu sais, pour des gens, là, tu sais, comme, je pense pas que ça existe des gens qui trippent sur Avatar comme il y a des gens qui trippent sur Star Wars, là, mais tu sais, mettons, à un certain degré, des gens qui trippent sur Avatar doivent vraiment, vraiment tripper quand ils arrivent là parce qu'on l'a dit tantôt, tu arrives là puis t'es sûr, dans ce niveau-là, mais, tu sais, le fait de ne pas avoir d'attachement vers ce film-là fait en sorte que tu fais, ok, wow, mais il manque le petit, tu sais, ce que j'ai ressenti la première fois que je suis rentré dans Galaxy's Edge, là, est pas là pour moi à cause de ça, là, dans Pandora, malheureusement, mais visuellement, impressionnant avec les montagnes flottantes et tout, c'est un très, très beau land avec les espèces de fausses plantes mais qui ont vraiment intégré et tout, tu sais, visuellement, c'est un super beau land, moi, c'est pas le bon part et j'ai pas d'attachement non plus à Pandora, mais je comprends pourquoi des gens sont vraiment, vraiment impressionnés parce que ça l'est impressionnant, ce land-là. Allons-y maintenant avec nos choix à nous. Je vais commencer par Stéphane, vas-y. Bien, on va aller du premier au dernier. Alors, on vient de parler beaucoup de Pandora, alors moi, mon premier, c'est Pandora, tout simplement, tu sais, j'en ai parlé, des montagnes flottantes, tout ça, la thématisation est tout simplement parfaite dans ce parc-là, alors pour ça, c'est le premier. Après ça, l'Asie, parce que justement, après ça, c'est l'Everest, l'Everest avec une superbe montagne, la thématisation du laine aussi est super, l'attraction, le restaurant, tout ça, j'adore ça. Pour vrai, je vais être honnête avec vous, l'Asie et Pandora ont été très durs à choisir. C'est vraiment la thématisation de Pandora avec les montagnes flottantes qui ont vraiment fait toute la différence qui est en première position pour moi. Après ça, c'est Discovery Island parce que justement, l'arbre de la vie aussi. Il y a quelque chose que j'adore beaucoup de cette laine-là que je n'ai pas eu le temps encore de parler, c'est que justement, j'adore tous les petits chemins qu'il y a autour de l'arbre de la vie. C'est comique parce que quand tu commences à te promener dans ces chemins-là, c'est un des seuls endroits dans tout le Disney World que tu peux vraiment te retrouver seul et tu sais, je veux dire, il n'y a pas de bruit, il n'y a rien, tu es comme cac, 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 tu peux profiter de la nature et j'adore ça. Là, tu sais, vraiment, tu es tout seul au monde façon de parler. C'est littéralement au centre du parc. Oui, vraiment. Fait que moi, c'est quelque chose, tu sais, le seul endroit où est-ce que tu ne vas rien entendre, mais là, c'est parce qu'il n'y a vraiment personne, c'est Tom Sawyer Island, mais c'est moins hot. Je veux loin. Je veux dire, je veux dire, mais sérieusement, c'est... c'est plus de monde à Tom Sawyer Island. Oui, tu sais, c'est fou, tu sais, pour toi, il n'y a vraiment rien de voir. Discovery Island, tu te disais, tu sais, c'est l'endroit le plus calme, tu es comme tout seul dans ton coin, mais étrangement, à un moment donné, j'étais dans Discovery Island, dans un de ces sentiers-là, et je suis tombé face à face avec mon voisin en face de la mairie. Donc, c'était l'enfin la plus invraisemblable. C'était assez curieux. Sinon, vas-y, ton autre choix, Stéphane. Oui. Alors, après ça, l'Afrique. L'Afrique, tu sais, c'est comique à dire, mais les quatre premiers, c'était très dur à placer pour moi. L'Afrique, encore, comme je disais tout à l'heure, le LED, où est-ce qu'il y a le plus d'ambiance, c'est toujours agréable de juste traverser les odeurs, la musique, tout ça. Tu sais, tous tes sens sont en éveil, c'est vraiment cool. Moi, l'attraction safari, je l'aime bien, mais ce n'est pas un incontournable. Si je ne la ferais pas dans un voyage, je ne mourrais pas. Je veux dire, j'adore, mais ce n'est pas super important pour moi. Alors, c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que l'Afrique se ramasse en quatrième position. Après ça, Dino Land USA en cinquième position, comme je l'ai dit, moi, c'est quelque chose qui ne vient vraiment pas me chercher. Heureusement, moi, je trouve que dans un parc Disney, cette land-là n'a tout simplement pas sa place, encore moins qu'Avatar. Et après ça, pour terminer, l'Oasis, comme on a parlé au début de l'émission, malheureusement, l'Oasis, on comprend que c'est un land tout simplement de transition, mais la nature, je veux dire, c'est bien, c'est le fun à voir, tout ça, mais ce n'est pas Disney pour moi, alors c'est pour ça que malheureusement, c'est en dernière fois. Surtout aussi, le premier contact avec le parc. Paul, on a que tes choix. moi, je vais avec l'Asie en premier parce que, tu sais, j'en ai parlé tantôt, mais au niveau de la thématisation, justement, le nombre de détails qu'il y a là-dedans, tu sais, que c'est d'une des, tu sais, tu es dans des vieux endroits puis ça a l'air vieux puis ça sent vieux, puis tu sais, bon, ça ne sent pas vieux, là. Mais, tu sais, le fait que, tu sais, où est-ce qu'il y a les singes, que c'est une structure qui était comme en construction, il y a les échafaudages qui sont encore là, puis, bien, parce que les singes sont arrivés là puis ils se sont installés, bien, ils ont fait comme, bon, on arrête la construction, les singes ont pris la place puis, bien, tu sais, vu qu'ils respectent les animaux beaucoup plus que d'autres cultures, bien, ils ont, bon, on arrête ça là puis on leur laisse, on leur laisse cet endroit-là. Bien, tu sais, ça fait partie de cette histoire-là, de toutes les, que les kiosques, c'est des genres de tuk-tuk qui sont tombés en panne, qui ont récupéré pour vendre des trucs dedans ou, tu sais, tous ces trucs-là, moi, c'est ça qui m'impressionne, le fait aussi que, bien, tu sais, avec le, justement, Expédition Everest, qu'on en a parlé tantôt en long puis en large, que je trouve que c'est une des meilleures attractions thématisées à Disney World, bien, c'est pour ça qu'ils se retrouvent en top de liste. Ensuite de ça, l'Afrique, pour à peu près les mêmes raisons en plus, c'est juste que, je trouve que l'Asie est peut-être une petite coche au-dessus, mais après ça, l'Afrique, si on regarde, même en hauteur, qu'on regarde, moi, je travaille dans les réseaux de télécommunications puis de fils électriques, fait que c'est le genre d'affaires qui m'ont frappé que le réseau de fils électriques dans l'âme de l'Afrique n'a juste aucun sens, parce que, bien, c'est pas qu'il n'y a aucun sens parce que c'est irréel, mais quand, tu sais, des fois, entre collègues de travail, on se passe des photos qui ont été prises dans des pays d'Afrique puis ça a l'air de ça, bien, tu sais, je trouve ça, je trouve ça vraiment le fun, le fait, toutes les affaires qui sont écrites sur les murs, les... Tu vois que pour ce parc-là, en général, ils se sont vraiment déplacés puis sont allés voir les villages en Afrique, en Asie, puis que, comme tu le disais, même dans le système électrique, la façon que c'est présenté, c'est représentatif de commencer le labo, c'est vraiment impressionnant. La note de voyage-là se retrouve, c'est ça qu'on retrouve comme décor au Tiffins, au Nomadland, à ce que j'ai entendu parce que, comme j'ai dit tantôt, je suis allé. En tout cas, Pandora, parce que, bien, encore une fois, la thématisation, le soir, était 40. Pourquoi ils se retrouvent plus bas, bien, encore, tu sais, c'est une même affaire, il faut en mettre certains plus haut que d'autres. Puis, tu sais, justement, le fait qu'il y ait une attraction que je trouve qui... que les deux attractions, finalement, sont surfaites, tu sais, Flight of Passage est super intéressante, mais moi, je n'attendrai pas deux heures. Oui, je comprends. En fait, je l'ai déjà faite, là, mais parce qu'on pensait pas qu'on allait attendre aussi longtemps, puis un coup, que tu es rendu dans la file, bien, tu es pogné. Bien, pas que tu es pogné, mais j'ai fait tout ça, je vais me rendre, tu sais. Mais, fait que, c'est pour ça qu'il est là. Mais, tu sais, honnêtement, entre un, deux et trois, ça pourrait être interchangeable assez facilement. Disneyland, 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 Disneyland US, honnêtement, avant de connaître comme l'histoire derrière la thématique de Stellan-là, c'est aussi là que je l'aurais classé, mais là, il se retrouve plus proche du top trois, mais normalement, il faudrait juste se retrouver plus proche de ceux que j'aime moins. Oui, je comprends. C'est ça. Mais, il a comme monté dans le classement, mais pas assez pour en déclasser un, mettons. Mais, fait que c'est ça, c'est un Disneyland que maintenant, j'apprécie beaucoup, mais le reste que c'est ça, les attractions, c'est pas là pour tout. Quoique, on n'en a pas parlé, mais le spectacle, Nimo, Nimo, c'est considéré dans cette section-là. Oui. Oui, c'est un must. C'est un spectacle que j'aime beaucoup, que j'aimais plus les premières fois que je l'ai vu, que je découvrais de quoi de nouveau, c'était vraiment, wow, c'est comme le meilleur spectacle que j'ai jamais vu. Puis, après l'avoir vu deux ou trois fois, tu es comme moderne, il est bon, mais c'est pas le meilleur que tu as vu de Disney. C'est parce qu'à répétition, le show est long. Oui. S'il était plus court, j'ai l'impression qu'on irait plus souvent puis qu'on serait, tu sais, comme un peu le Roi Lion, je veux dire, c'est une durée pratiquement parfaite, le Roi Lion, pour moi, tandis que Nimo, c'est que ça peut être long, quand même. C'est le genre de spectacle que malgré qu'on est très mal assis, je me suis souvent fait pogner à somnoler. OK, ouais. C'est pas parce qu'il est hyper plate, mais parce que je suis juste vraiment brûlé de mon voyage. Puis que l'enclimatisme est assez intense. Elle est intense dans cette salle-là. Dieu merci avec la chaleur qu'il fait dehors, mais en tout cas, après ça, en cinquième place, j'ai mis Discovery Island juste parce que je le préfère à l'Oasis. C'est tout, là. C'est tout, là. Honnêtement, tu sais, comme je l'ai dit tantôt, le décor, je l'aime pas du tout de cette land-là. Tout ce qui vient sauver le land, c'est l'art de la vie. Puis deux restaurants que je suis jamais allé. Puis l'Oasis, c'est ça. J'ai l'impression que c'est un rendez-vous manqué. Ça pourrait être vraiment plus... Puis en plus, c'est que les fois que je me suis dit, là, je vais arrêter, je vais regarder les animaux qu'il y a là. Ben oui, mais je veux bien regarder, mais ils sont où? C'est souvent arrivé, je dis, ça doit arriver des fois qu'il y a des animaux là, parce que tu vois que le gazon, il est usé. Mais moi, les fois que je suis arrivé pour voir, il n'y en avait pas d'animaux... C'est un peu la même chose à Discovery Island aussi, mais par contre, c'est l'effet de... Comment je pourrais dire? Le fait de pas... Tu sais, que ce n'est pas un zoo, tu sais, c'est dans la... Dans le... J'allais dire, pas le dicton, mais le... Quand tu appelles ça, le... Le slogan. Le slogan un peu, effectivement. Le slogan du parc est un l'an de zoo, donc... Donc, c'est ça, c'est pas... Le fait que ce n'est pas un zoo, donc, c'est pas présenté pour qu'on voit nécessairement les animaux directement, c'est comme... On les présente dans leur habitat naturel, entre guillemets, ça fait en sorte, justement, que parfois, les animaux sont difficiles à voir, donc... Dans leur habitat naturel, si on pouvait les voir facilement, ben, ils n'existeraient pas. Ouais, c'est sûr, c'est en plein ça, là, fait qu'il y a un lien avec ça, tout à fait. On va terminer rapidement avec les miens. De mon côté, ben, les deux premiers, là, Afrique-Asie, là, c'est interchangeable, les deux, c'est pratiquement au même niveau. Pourquoi j'ai mis l'Afrique en premier, c'est Stéphane qui l'a dit tout à l'heure, c'est probablement l'âme où il y a l'ambiance la plus tripante, je trouve, dans ce parc-là. L'Afrique, t'arrives là, pis il se passe de quoi, là, t'es dans un village où il y a un party, pis c'est vraiment, vraiment le fun. Ben, entre les deux, Afrique et Asie, sincèrement, les deux, au niveau de la thématique, du souci, du détail, les deux, c'est là. J'ai aussi mis un petit peu l'Afrique parce que, pour moi, quand je pense Animal Kingdom, souvent, ce qui me vient en tête, c'est le safari. C'est comme la première image que je recante. Pis si quelqu'un me parle de Disney Animal Kingdom, me pose des questions là-dessus, ça va être souvent la première chose que je veux parler. Même si, pas parce que c'est mon attraction préférée dans ce parc-là. Moi, personnellement, c'est l'Expédition Everest, mon attraction préférée. Fait que, t'sais, mais c'est, c'est à ça, je pense. C'est Animal Kingdom, pour moi, l'image de ça, c'est le safari. Pis on a parlé tantôt, restos qui sont intéressants aussi, la Rambé Market, tout cet endroit-là, hyper thématique en plus. le Tuscaras, qui est super bon. Mais ça serait quand même interchangeable, parce qu'au niveau de l'Asie, qui est super bien réussi, que justement, mon attraction préférée est là. Je déteste pas, non plus, Cali River Rapid, mais c'est trop court. Moi, ça me dérange pas de me faire mouiller, contrairement à Paul, donc ça, ça me dérange pas du tout, mais je trouve ça court comme attraction, ce type d'attraction-là. Mais sinon, pour le reste, l'Asie, c'est vraiment, encore une fois, le souci du détail est vraiment impressionnant à ce niveau-là. Ensuite de ça, moi, dans le Land USA, vous savez, j'adore ça pour, mais pas pour les attractions, puis les attractions, on en a parlé, c'est un peu quelconque. Bon, Dark Nozor est bien quand même. Moi, je déteste pas. Moi, c'est un must quand même. Moi, ne pas faire Dark Nozor dans un voyage, c'est assez rare, je le fais pas. Parce que, j'aime ça, j'aime ça me faire brasser, tout ça, je trouve ça quand même la fin, mais, tu sais, je ressors de là, puis à chaque fois qu'on sort de là, en fait, on se parle toujours de la même affaire. C'était donc cool quand on l'a fait Indiana Jones à Disney Land, parce que, tu sais, il y a de quoi de plus, même si c'est exactement la même attraction, la même trajet, quelque chose de plus dans ce qu'on voit et tout ça, qui fait en sorte que l'expérience est différente. Mais vraiment, dans le Land USA, c'est parce que, moi, je n'ai parlé tout à l'heure, mais je suis un grand, grand fan de l'imagining, de tout ce qui est l'histoire qu'il nous a raconté dans un Land, et je sais fortement que pour quelqu'un qui est à sa première visite ou qui va peu souvent, ce n'est pas quelque chose nécessairement qui va les marquer ou les intéresser. Par contre, tout ça, l'imagining ring, le fait qu'on se fait raconter des histoires dans les Land, des choses comme ça, c'est la raison pour laquelle vous allez vouloir y retourner après. Inconsciemment, c'est ça qui fait que c'est Disney. Parce que, une montagne russe à Disney versus une montagne russe ailleurs, à la base, c'est une montagne russe. Mais pourquoi que vous voulez retourner à Disney, c'est parce que ce qu'on nous présente est incroyable, on nous raconte une histoire. Et du côté de Down Run USA, toute l'histoire organisée racontée là et pour moi, c'est une des meilleures du côté de Disney. Par contre, elle est justement mal vendue, pas assez présentée par Disney. c'est peut-être un peu trop subtil de toutes les espèces de clans. Parce que oui, il y a des clans dans ce Land-là. Les gens qui creusent les fossiles versus les gens qui travaillent dans le Deno Institute. Il y a des stagiaires qui sont là, qui vivent là, qui vont manger au restaurant aux Aux Russes. Il y a Chester et Nestor qui ont transformé une station-service en espèce d'Expo Québec cheap. On a un side-affraction. On a un side-affraction juste à côté pour essayer de prendre l'argent des touristes. Sincèrement, si l'Imagineering vous intéresse, allez lire parce qu'il y a vraiment des articles complets qui ont été écrits justement sur toute l'histoire qui est rencontrée dans Down Run USA. Même si vous n'aimez pas nécessairement les attractions là-bas, quand vous allez retourner visiter Down Run USA, vous allez peut-être réaliser un petit peu, mieux comprendre l'histoire et peut-être que vous allez mieux apprécier. Peut-être pas non plus. Je comprends pourquoi il y a des gens qui aiment moins ce LAN-là, mais moi, le niveau de détail, le niveau d'histoire qui est raconté dans ce LAN-là qui est présenté est tellement élevé pour moi qu'il n'y a pas le choix de le mettre là. Pandora, si on classait LAN pour classer des LAN, probablement qu'il aurait été plus haut, beaucoup plus haut même, mais comme je le disais tout à l'heure, pour moi, il n'est pas dans le bon parc, puis comme je classais les... Moi, quand je l'ai regardé, je le disais à l'introduction d'épisode, pour ce parc-là, j'ai vraiment gardé en tête le parc en tant que tel, le concept général du parc. Pour moi, ce n'est pas le bon parc, donc je l'ai mis là, mais ça reste quand même un LAN avec une très belle attraction, une très moyenne, un restaurant incroyable, puis un visuel quand même très intéressant, comme on le disait tantôt, très différent aussi le jour, le soir, donc... Mais, encore une fois, comme je le disais tantôt, l'espèce de manque de connexion entre moi et le film Avatar fait en sorte aussi probablement qu'il est plus bas dans le classement. Et comme à peu près tout le monde, Discovery Island et l'Oasis. Je l'ai mis Discovery Island aussi, parce que l'arbre de la vie, mais sinon... Quoique, présentement, je n'irais visiter que l'Oasis et je serais très heureux. Je n'aurais aucun problème avec ça. Je n'aurais visiter les parkings, je serais heureux. Ça serait en plein plaisir, je n'aurais aucun problème avec ça. Donc, ça fait le tour pour le Disney's Animal Kingdom et ça fait le tour des quatre parcs. Je crois que vous avez apprécié justement ces classements-là. En tout cas, des commentaires qu'on a eus par rapport à ces épisodes-là. Donc, on va continuer dans les prochains mois à faire différents classements comme ça parce qu'on va parler entre autres des hôtels selon leur catégorie. On peut parler des restaurants, on peut parler... Il y a plein de choses qu'on peut parler comme ça en faisant des petits classements. ça nous donne une excuse pour parler de Disney puis ça nous permet de s'amuser puis de faire aussi d'impliquer comme tous les collaborateurs puis également l'équipe de conseiller voyage de wdworld.com. Donc, merci Paul! Merci Jean-Philippe, ça a vraiment été le fun. Yes, merci Stéphane! Oui, merci à toi! On se revoit dans un an exactement au plus loin en tout cas, j'espère qu'on va se revoir avant. Mais sinon, on se donne rendez-vous dans un an du côté du Walt Disney World Result pour le voyage de groupe organisé par WD World. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, allez sur la page, le site web de wdworld.com. Il y a une section voyage de groupe. Donc, l'équipe de destination WDW va être présente. On est rendu, je crois, autour de 160 personnes environ. Donc, si vous voulez faire comme nous et vous joindre au voyage de WD World, n'hésitez surtout pas à vous joindre à ce beau groupe. Je pense que ça va être mémorable. Je vous rappelle qu'il y a une portion terrestre du côté du Walt Disney World Resort qu'on ne peut pas réserver tout de suite qui va être du 3 au 7 février 2022 et une portion mère à bord du Disney Dream du 7 au 11 février 2022 que l'on peut réserver tout de suite et qu'on vous recommande fortement de réserver tout de suite étant donné que le principe de la croisière, c'est que plus que le bateau se remplit et plus que les prix vont monter et on est en train de contribuer au fait que le bateau se remplit tranquillement pas vite. Donc, c'est un peu de notre faute tout ça. Donc, j'espère qu'on a mis un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas bien sûr que tout a commencé par une souris et on se reparle très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501